Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes, désolé pour le retard, problème technique, nous ne sommes pas les pros ni les rois, enfin en tout cas personnellement le roi technique du webinaire, donc merci Tassali Thiasid, merci Hadnani d'avoir accepté cette rencontre autour de votre livre, consacré à Mouloud Mabry, qui a connu une première édition en France il y a deux ans et qui est rééditée, c'est tout l'intérêt et toute l'actualité de cette rencontre, rééditée chez Coucou en Algérie. J'indiquais donc effectivement que cette rencontre se place dans une semaine où il sera question d'un hommage au printemps berbère d'avril 80 et que nous aurons quatre rencontres en commençant par ce soir avec vous, demain nous aurons une rencontre avec un jeune historien, Ali Guenoun, qui vient de publier une somme, je pense qu'elle nous reste très importante, sur l'histoire nationale et sur la question kabyle dans le nationalisme algérien. Mercredi soir nous aurons une rencontre avec Feriel Lalami et Soad de Babaïssa autour des convergences possibles, souhaitables, existantes, non existantes, entre la revendication culturelle et les questions de féminisme. Et puis samedi nous serons avec Saïd Saadi à l'occasion de la publication du tome 2 de ses mémoires qui justement porte sur la période 1967-1987 et donc nous serons au cœur du printemps berbère et il en fut un des acteurs principaux. Donc ce soir donc nous allons évoquer la figure de Moulou de Mamrie grâce à vous, grâce à vous deux. Juste d'abord pour vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, alors Tassali Thiasine vous êtes anthropologue, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, je crois que même directeur émérite de l'EHESS, vous êtes membre du Labo Anthropologie Social du Collège de France, vous dirigez l'indispensable revue AWEL, on en dira deux mots tout à l'heure effectivement parce qu'elle a été créée en 85 avec vous, Moulou de Mamrie et le soutien de Pierre Bourdieu, et aujourd'hui vous avez pris l'initiative de délocaliser, si je puis dire, ou de ressourcer, on verra, en Algérie sa publication chez l'éditeur Frantz Fanon. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on ne va pas évidemment tous les citer, des ouvrages importants, qu'il s'agisse de l'Isler ou l'amour chanté, qu'il s'agisse des voileurs de feu, qu'il s'agisse des cabiles et des éléments de compréhension de l'identité berbère, etc. Nous mettrons en ligne sur le site de l'ACB évidemment toutes ces références et d'autres encore. Alors, Afid Adnani, alors, je crois savoir que vous étiez ou que vous êtes encore dans l'éducation nationale ? Absolument, absolument, voilà, c'est ma maison d'origine, si je puis dire, en tout cas ma maison professionnelle, bien sûr. D'accord, vous êtes journaliste, presse écrite et télé, et vous animez un blog plutôt littéraire ? Oui, 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 j'ai animé un blog qui est encore là, qui est encore visible, absolument, oui, tout à fait. Ah, mais parce que vous avez publié il y a peu de temps encore sur le blog, j'ai vu des papiers sur les derniers papiers. Oui, il y a un décalage. Je crois que vous avez perdu la connexion. Première question, avant d'aborder le livre, les différentes chroniques, c'est un recueil de chroniques que vous avez écrites, c'est un recueil d'entretien que vous avez eu avec notamment Moulou de Mamrie, et effectivement qui contient aussi un certain nombre de préfaces, de textes donnés par des personnalités. Premier plan, comme Bourdieu en particulier. Qu'est-ce qu'il y a eu l'idée de ce livre et pourquoi ? Eh bien, disons que c'était en discutant avec Hafez, et puis aussi en voyant qu'il y a un certain nombre de choses que nous avions publiées, que j'avais publiées déjà dans Hawaï dans les années, enfin disons des années 80, entre 88 et 90, c'est-à-dire qui correspond aux années de sa mort. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans Hawaï et qu'on voyait circuler à droite et à gauche. Sans que les sources ne soient vraiment citées. Et ce n'est pas simplement le problème des sources. C'est qu'il y a, je veux dire, dans ces entretiens, il y a tout de même un contexte qui est très important à rappeler. Alors donc vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons comme facilité quand même de publication, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du bon parce qu'il y a des chercheurs qui vont jusqu'au bout, mais il y en a d'autres. Je veux dire que quand l'information est donnée comme ça, sans être située, et sans donner un peu, je pense par exemple, aux lettres de Mamrie, que Mamrie avait envoyé à l'ONU, il y a toute une histoire derrière ça. Vous voyez, on ne peut pas dire, bon voilà, les lettres envoyées à l'ONU, si on ne raconte pas comment ça s'est passé, il les a écrites sous pseudo, à partir de Rabat, et j'ai mis presque quatre ans pour pouvoir avoir deux lettres, alors qu'il en reste une, je sais comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, excuse-moi Haku, je ne sais pas si tu te souviens, le type à qui Mamrie a envoyé le… c'est un inconnu. Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir, absolument. Et donc cet homme-là, je veux dire que Mamrie lui a envoyé les lettres à lui, et dans les années 80, quand on a commencé à dénigrer Mamrie et à dire le plus grand mal, cette personne, que je ne veux pas, encore une fois, ce n'est pas du tout une accusation, mais c'est le climat général en Algérie, cette personne-là ne dira pas un mot sur l'engagement de Mamrie. Donc voilà, si vous voulez, c'est toutes ces choses-là qui méritent d'être dites, qui méritent d'être soulignées pour comprendre un peu l'état du champ culturel et du champ politique en Algérie. Donc voilà, c'était aussi pour ça, pour remettre un peu les… c'était pour remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, parce que… Je voulais juste redire un petit peu le contexte, si tu permets, Tessadit et Safa également. C'est qu'au fait, on était… C'était Mohamed Yazid, voilà, ça me revient. C'était Mohamed Yazid. C'était ça, voilà. Mohamed Yazid qui était envoyé à l'ONU. Non, c'était lui qui représentait… Voilà, Mohamed Yazid. À qui il m'aimerait envoyer et qui avait donc un poste important de 62 jusqu'aux années 90 et qui jouait un rôle important dans l'Algérie indépendante. Voilà ce que je voulais souligner. Donc on était, pour recontextualiser, aller un peu plus loin, si je puis dire, c'était le centenaire, au fait, de la naissance de Mamrie en 2017 et Tessadit Yassine avait préparé, avait travaillé sur un colloque à la Sorbonne qui s'appelle Moulou de Mamrie où on a traversé du siècle. Et donc j'ai eu l'honneur, c'était le 30 octobre 2017 exactement, j'ai eu l'honneur de participer avec Tessadit, Yassine, à la préparation de ce colloque. Et puis en même temps, il y avait des hommages qui étaient des hommages un peu étatiques, je ne vais pas aller dans les détails, en Algérie. Il y a eu même une décoration posthume, etc., de Moulou de Mamrie. Et dans le même moment, on avait le sentiment, en tout cas Tessalise avait ce sentiment très fort, et moi aussi, que voilà, des gens qui ont un petit peu surfé sur la vague, d'une certaine manière, Moulou de Mamrie et qui ont récupéré, enfin il y avait en tout cas un danger de récupération de ce qu'a été Moulou de Mamrie, son œuvre, ce qu'il était réellement, ce qu'était son message. Et donc il fallait retourner à la source en quelque sorte. Tessadit, Yassine a cité tout à l'heure des entretiens, mais il n'y a pas que des entretiens dans ce livre, puisqu'elle a elle-même écrit un certain nombre de textes sur Mamrie dans les années 80. La plupart ont été publiés dans Hawel, mais pas seulement. Et donc l'idée, c'était de les rassembler, de les contextualiser, d'en faire une unité, ce qui est le cas, une cohérence, et puis de montrer ce qui était en réalité le fond de la pensée de Mamrie, en particulier, et ça c'est très important, c'est ce qu'a dit Tessalise, l'engagement de Moulou de Mamrie pendant la guerre d'Algérie, qui a été remis en cause en réalité par les tenants du pouvoir à l'indépendance de manière éhontée, et qui donc la démonstration d'une certaine manière est faite grâce au travail qui a été fait par Tessalise. Du contraire, Mohamed Yazid a été cité, mais il y a un certain nombre d'entretiens, dont un entretien avec... C'est moi qui ne retrouve plus le nom, Tessalise. avec Ouzder, bien entendu, qui a été torturé et qui a donné, bien entendu, le nom de Moulou de Mamrie sous la torture en 1957, et donc qui raconte comment ça s'est passé et comment donc, d'une certaine manière, ce qu'on a appelé l'affaire Mamrie a éclaté et comment Mamrie, du coup, a dû partir, c'est une longue histoire, on ne va pas aller dans les détails, mais a dû partir au Maroc pour échapper à l'armée française, ce qui montre l'engagement de Mamrie auprès du FLN et de la Tessalise à citer, évidemment, les lettres qui ont été écrites pour l'ONU et qui sont aussi la preuve. Donc, deux sont publiées, effectivement, dans ce livre. Oui, il y a les lettres, il y a les textes, effectivement, et il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que, comment se fait-il que Mouloud Mamrie lui-même n'ait pas rétabli, finalement, la vérité, de ne pas chercher à se justifier, parce que c'est vrai que traîne, à tout le moins, si ce n'est effectivement la propagande, pour le coup, institutionnelle, sur laisser entraîner l'image de Mouloud Mamrie traite, mais à tout le moins de quelqu'un qui se serait réfugié au Maroc. Mais je n'ai pas connaissance, effectivement, sauf depuis la publication de ce livre, que Mouloud Mamrie ait fait tort à cette propagande ou à ces rumeurs ou à ces manipulations. Écoutez, je vais vous répondre là tout de suite. Quant à quoi les Mamrie, on sait très bien que ce n'est pas quelqu'un qui va répondre à cela. D'abord, il savait que c'était une attitude idéologique qui n'a pas commencé en 1962, qui a commencé déjà avec l'apparition de la commune oubliée. Déjà. Déjà, avec l'apparition de la commune oubliée, il y a des, je veux dire qu'il y a des gens, je cite entre autres La Sharaf, Mohamed Salih, Salhi, etc. Déjà, qui à l'époque avaient contesté l'apparition de ce livre et donc, pour eux, ce n'était pas du tout un livre engagé et du fait même que ça se rapporte à une situation, du fait même que ce soit la référence de son roman, si vous voulez, de sa fiction, en fait, était la Kabylie, était déjà, était déjà, donc stigmatisé déjà pendant la guerre. Et son travail, je pense, son engagement n'a pas commencé en 1952 avec l'apparition de la colline, mais bien avant, en 1945, donc on avait découvert avec Rafiq d'ailleurs, qu'en 1945, déjà, il avait essayé, enfin, il l'a, il n'a pas essayé, il l'a fait, il avait, comment dirais-je, vu Chauqui et compagnie avec, comment il s'appelle l'autre, j'oubliais, un type qui est mort d'ailleurs et qui était un berbériste de première heure, mais ils sont allés donc attirer l'attention sur comment travailler donc au sein du mouvement national algérien au sein de cette révolution en appartant les lumières de la jeunesse cultivée parce qu'il faut savoir que dans les années 45 en tous les cas, les Algériens qui avaient fait des études du niveau de maverie n'étaient pas légion donc il a été proposer ses services pour travailler au sein du mouvement, ça c'est une chose. Et après, donc ça c'est en 45, en 49, et c'est dit dans l'entretien, en 49, ils s'étaient réunis à quelques-uns, je crois qu'ils étaient sept si mes souvenirs sont bons et à ce moment-là, que pouvaient-ils faire pour l'Algérie ? Et tout ce qu'ils avaient trouvé de pratique, c'était de fabriquer des bombes et de faire sauter les casernes. Pas les hommes, mais faire sauter, c'est déjà une action en elle-même et ces gens-là ont existé, ils se souvenaient très bien de l'attitude de Manry. Mais tout ça, je veux dire qu'il avait lui-même ses idées avec les gens qui lui étaient proches, mais il faut savoir qu'à l'époque, je veux dire, comme après, cet univers-là était très fragmenté. À la même époque, donc il y avait effectivement ce qu'on va appeler la crise, la crise berbériste, et donc il y avait des gens qui étaient déjà dans le mouvement, mais apparemment, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'organisation en tous les cas qu'il soit fédératrice, vous voyez, et pendant toute la guerre, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé entre 1952 et 1957, mais je sais que très tôt, très tôt, donc il va s'engager là aussi auprès des libéraux dans le journal Espoir, où il est sous la plume de Brahim Bouakaz et donc au sein des libéraux, donc là, aujourd'hui, il y a des gens qui fantasment et qui placent les libéraux comme les premiers progressistes de l'époque, ce n'est pas vrai, les libéraux, c'est un large mouvement où vous avez les gens du FLN les plus engagés et les gens qui, tout en dénonçant la guerre, cherchaient une troisième voie, un peu à la camus, et donc Mamrie, c'était lui le lien entre les libéraux et le FLN, et c'est au sein des libéraux, c'est comme ça qu'il va travailler avec Ouzdik, et c'est Ouzdik qui va vendre la mèche en disant que c'est lui effectivement qui écrivait, donc c'est, comment dire, c'est ses éditoriaux de l'espoir, et dans cette revue, il a joué un rôle très important, ça m'a été rapporté par la suite, mais ça, je ne l'ai pas écrit dans le livre par Emmanuel Robles, et Emmanuel Robles qui était lui pour l'indépendance, pas comme Camus, tout en étant très lié à Camus, Robles était profondément FLN, et c'est Robles qui un jour m'a dit, quand il a été, voilà, en discuter avec Camus, et Camus lui dit oui, je veux bien moi travailler avec vous, mais à condition qu'il n'y ait pas des gens du FLN, et que lui dit Robles, mais Albert, nous sommes tous FLN, donc il y avait avec lui Robles, il y avait Bonjean, il y avait d'autres noms que j'ai oubliés, et donc Marie a joué un rôle très important, et c'est à ce moment-là que, et c'est donc son cousin, là, il l'avait reproché par la suite, son cousin qui était flic, qui ramenait les renseignements entre Osdik et Mouloud Marie, le cousin de Mouloud qui était dans la police, mais qui travaillait avec les deux. Voilà, l'entretien, il y a un entretien évidemment, de Tessa Adéthyassine, il y a tout un dossier, au fait, dans ce livre, page 35, dans la version non-lieue, qui s'appelle Mouloud Mamrie dans la guerre, et là, il y a un entretien évidemment, avec Mouloud Mamrie au début, sur les fameux étudiants, les sept, donc il y avait parmi eux Shaoukri Mostafai, par exemple, qui est bien connu, je pense, Tessa dit, que quand tu disais l'autre, tu pensais à Liamine Debarine, Oui, Liamine Debarine, pardon, oui, pardon. et puis il y a les lettres à l'ONU dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en train de feuilleter le livre, et puis il y a cet entretien avec Oostir qui raconte, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Oostir, c'était sous la torture qu'il racontait, et puis ils avaient des codes, il fallait qu'ils résistent en moins 72 heures sous la torture pour permettre aux personnes qui pourraient être, entre guillemets, vendues, de se sauver ou de trouver, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, donc Oostir, en donnant le nom de Mamrie, n'a pas fait quelque chose qui soit à l'encontre des règles du FNL. Et moi, je voulais citer cette lettre à Jérôme, une lettre à un Français, donc à un ami français qui est publié dans le livre, dans la version non-lieu du livre, qui a été ensuite, c'est un texte qui a été envoyé par Mamrie à Jean Sénac pour une publication en février 1957 dans un numéro spécial de la fameuse revue Entretien sur les lettres et les arts qui était à l'époque édité par Subervi à Rodez. Eh bien, cette lettre, c'est un très grand texte d'engagement anticolonialiste de Mouloud Mamrie. C'est vraiment une lettre que les gens doivent connaître pour voir comment la pensée, comment est la pensée anticolonialiste de Mouloud Mamrie. Donc, il n'y a pas de doute puisque Tassadé Thiersine disait tout à l'heure qu'il a été accusé dès 1952, en effet, par tous ces intellectuels dits organiques, un peu, du FLN et qui ne s'en cachait pas d'ailleurs, de connivence avec le colonialisme en quelque sorte, en tout cas, au moins intellectuellement avec le colonialisme. Quand on lit cette lettre de Mâmerie à un ami français, mon cher Jérôme, elle commence comme ça, eh bien, un jeune français, on voit bien que c'est vraiment un anticolonialiste qui a réfléchi à cette question de longue date. Voilà un extrait, si vous permettez, de cette lettre qui est publiée, page 75, du livre qui est édité aux éditions dans mon lieu, c'est sur la page 76, « Je me refuse, » dit Mouloud Mâmerie, « à croire que le destin de la France soit lié à une quelconque domination coloniale sur des masses d'hommes. » Vous avez laissé croire au monde que les deux termes s'excluaient l'un et l'autre. Le monde vous a pris au mot, vous ne sauriez vous dédire et si vous adoptez l'un des termes, vous reniez l'autre du même coup et il termine par « Entre le colonialisme et la France, il faut choisir. » Alors, c'est vraiment un texte très fort, anticolonialiste qui répond à toute, j'allais dire, à toute suspicion sur une forme de connivence intellectuelle avec le colonialisme comme on a pu d'ailleurs accuser très ouvertement Mouloud Mâmerie. D'ailleurs, j'avais choisi aussi un passage, c'est justement le paragraphe qui suit ce que vous venez de citer, je ne le citerai pas là, mais effectivement, il y a des mots extrêmement forts, virulents, c'est explicite, il n'y a pas à tourner autour du cou. Il m'a fait penser un peu à des textes qu'écrivait quelqu'un qui s'appelle Ben Mohamed Saïd qui était un anarchiste kabyle, qui est mort et un, et dans la virulence et dans le propos anticolonialiste, j'ai retrouvé, parce qu'on vient de faire une rencontre avec Ben Mohamed et l'auteur et l'universitaire canadien qui a rassemblé ces textes, et on a effectivement les mêmes prises de position, parfois même les mêmes tournures et les mêmes images. Donc ça, c'est l'aspect central et peut-être ce qui a peut-être motivé, ou en tout cas, une des motivations de cette publication, de ce recueil, mais c'est vrai que ce livre va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a, à travers les différents textes, à travers les différentes interviews, les différents entretiens, on a une idée relativement claire, en tout cas, les éléments qui nous permettent de suivre et la biographie de Mouloud Mamrie, son enfance, son exil au Maroc, etc., jusqu'à ses cours, jusqu'à Huel et à Paris, etc. Et on a à la fois le cheminement, la pensée, la philosophie, le rapport quasi-philosophique effectivement à l'engagement, et peut-être que ce serait bien d'aborder un certain nombre de points et de dates qui sont, à mon avis, très importantes pour comprendre l'œuvre et le personnage. à commencer par l'enfance parce que vous dites Tassali Tiasid effectivement qu'il est placé finalement entre la famille paternelle et la famille maternelle déjà à la confluence d'influences diverses. Oui, alors justement quand on raconte, quand on fait si vous voulez la biographie de nos auteurs des intellectuels algériens, je sais que de toute façon c'est une déformation on va dire du genre. on ne parle que de la famille paternelle et Mamrie effectivement il avait un père tout à fait exceptionnel qui était un grand poète et qu'on connaissait mais Victor Hugo etc. C'était un bijoutier armurier etc. Mais justement ce sont dans des conversations privées avec des amis et à la sortie de mon livre le premier Poésie Berbari Identité moi je racontais les deux les deux donc ces grandes familles où il y avait une certaine tenue où les femmes ne sortaient pas beaucoup alors quand elles sortaient c'est très codifié et d'autres groupes alors c'est là qu'il a dit mais c'est ma famille maternelle ça alors donc il racontait la différence entre les Etmiguelet et les Etianis et les Etianis à Taouloufimimun surtout Taouloufimimun du haut c'est encore à l'autre monde et donc quand il allait dans sa famille maternelle c'est là qu'il rencontrait il y avait vraiment une vie paysanne où les femmes étaient là avec les hommes d'ailleurs j'avais rencontré un de ses oncles pas loin de chez vous à l'ACB avec des gens de l'ACB d'ailleurs où il racontait justement tu vois c'est des gens où il y avait la place des émotions où il y avait la place du sang alors que dans sa famille à lui c'est très 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 des Moussnaoufimun c'est des intellectuels un peu oui des Moussnaoufimun mais en même temps dans ce mécan c'est-à-dire voilà des taiseux voilà oui des taiseux et puis et puis je veux dire les distinctions sociales se font évidemment il y a les hommes il y a aussi il y a les femmes les gens de la de la haute société tenaient leurs femmes donc voilà et c'est très important donc quand on parle en Kabylie de femmes on met tout le monde c'est pas vrai il y avait des distinctions il y avait des groupes sociaux et chez lui c'est chez les aides-menguelettes qu'il trouvait cette vie de la campagne avec toutes voilà les chants les danses et puis même le langage même le langage tu vois je ne vais pas parler de prononciation par exemple des mots d'affection qu'il trouvait chez sa famille maternelle et pas du tout chez sa famille maternelle et à chaque fois qu'il quittait les aides-menguelettes pour lui c'était un déchirement donc Mustapha a parfaitement raison de dire que déjà en Kabylie il y avait de la mixité déjà en Kabylie il y avait de la déchirure et moi c'était le contraire c'était dans ma famille maternelle où c'était strict ou dans ma famille paternelle où c'était libre donc on a confronté un peu comme ça nos expériences entre Kabylie tu vois de différentes catégories sociales ça c'est le premier point donc l'autre aspect c'est que c'est l'aîné des garçons c'est l'aîné de son père et donc voilà son père l'a initié sur le tas à cette littérature orale à cette culture orale il le conduisait au marché et c'est donc au sein des marchés donc il disait au départ que ça ne lui plaisait pas du tout d'aller au marché mais après une fois qu'il avait compris et là vous allez vous retrouver dans le dialogue avec Bourdieu le dialogue sur la poésie orale et donc à Bilencia là il le raconte il disait justement au départ c'était vraiment comment dirais-je une contrainte que d'aller au marché une fois qu'il avait découvert justement les jeux de ces gens-là c'est-à-dire que le marché c'était pas simplement une transaction de biais économique c'était aussi des transactions culturelles donc ils se racontaient leurs histoires les poésies et même des problèmes justement que les éboussinaouen réglaient ils disaient que quelqu'un a un problème en tête il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas d'écriture comme aujourd'hui donc il rencontrait son copain de l'autre de l'autre versant de la montagne et il posait le cas comment est-ce qu'on peut résoudre tel cas donc c'est là qu'il a pris goût justement c'était sa première initiation à la littérature orale et donc il y a aussi tout le respect tout le savoir-faire les manières dont quand ils nous racontaient c'était à mourir de rire c'était vraiment des diplomates qui se réunissaient non mais c'est vrai qui se réunissaient entre eux et on ne peut pas citer un poète sans avoir cité toute la chaîne des poètes alors que c'est tout le contraire aujourd'hui tu vois aujourd'hui voilà un créateur se croit arriver quand il a tué son prédécesseur alors que chez les cabines non seulement il fallait il fallait une généalogie il y a une forme de filiation c'est ça il fallait la reconnaître il fallait la reconnaître et tu n'as d'existence comme poète que si tu as reconnu tes prédécesseurs c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour Mamrie voilà on n'essaye pas de le tuer symboliquement au contraire on essaye de tu vois et donc et non seulement tu fais comme ton maître mais tu le dépasses tu comprends et c'est lui qui doit te donner la bénédiction pour devenir quoi et tout ça ce sont donc ce sont donc je veux dire un abétit culturel acquis déjà à Taoulet Mémoun et là aussi ça montre des solidarités parce qu'on raconte évidemment la vie de Mouloud Mabri comme la vie je n'en sais rien de Mohamed Darkoun sans contribuer il y a à la fois des distinctions mais aussi il y a des éléments communs il y a des éléments communs à toute la cabine nous qui avons donc été à l'école et bien cette école ne nous a pas été donnée ce n'était pas dans nos villages et donc comment continuer à aller à l'école donc Taoulet Mémoun bon il aurait fait comme tout le monde mais peut-être qu'il ne serait pas allé au-delà du certificat d'études comme son père et c'est son oncle comme par hasard l'oncle de Mouloud Mémoun et là c'est toute l'histoire d'ailleurs qui pourrait vous intéresser en fait c'est toutes les histoires des élites c'est l'oncle de Mémoun avec deux autres qui étaient de grands arabisans auxquels l'U.T. va faire appel pour aller travailler au Maroc vous voyez un peu ce que ça veut dire donc c'était des figures émergentes et donc c'est comme ça que l'oncle de Mouloud par son savoir justement par sa connaissance sa nourrissition sera appelé au palais royal pour être le précepteur du futur du futur poids et là la solidarité je vous dis la solidarité quand un kabil a réussi quelque part c'est toujours comme ça et bien on recueille les enfants on recueille les soeurs on recueille tous ceux qui ont besoin d'être aidés c'est comme ça donc il a été accueilli par son oncle et qu'il a fait donc des études au Maroc au palais royal alors donc ce palais royal c'était un changement de galaxie c'était un monde nouveau il n'y comprenait rien et à la limite je me demande s'il avait envie de comprendre mais représentation exige il fallait quand même tu vois honorer l'oncle et être honoré à la fois et c'est comme ça donc tout en faisant ce qu'il faut au sein du palais à cet extérieur du palais qu'il découvre quelque chose qu'il découvre un autre monde une autre langue une autre littérature d'autres gens ces gens-là sont proches de lui donc c'est le commissionnaire de son oncle qui était à la mazure du Ouélatlas qui l'amenait voir des halakas donc où il y avait des chants de la musique des dents et c'est là qu'il redécouvre un monde semblable au sien donc la première la première pierre d'une berbérité on va dire va se jouer là avec le commissionnaire de l'oncle une berbérité un peu plus ouverte un peu plus qui est au-delà de la cabine de la cabine en fait en même temps mais ça à cet âge-là vas-y tu disais voilà en même temps on peut dire aussi qu'il a eu pardon pardon tes années non je veux dire que là à cet âge-là entre 11 ans et son adolescence il constate il est frappé par des situations mais il n'a pas encore cette prise de conscience d'une berbérité large non donc là la culture du vécu il va la vivre en dehors de l'ancien temps royal mais à l'école justement à notre moment fondateur de cette prise de conscience c'est le lycée donc à partir de la sixième on lui enseigne comme il dit toutes les civilisations la grecque l'égyptienne la romaine et que sais-je encore et comme tout enfant il se dit mais mais moi où je suis là nous sommes nous nous sommes nous lui là-dedans moi j'appartiens à quoi à l'égypte à Rome à quoi rien de tout ça et c'est lors d'une version le prof leur donne lui donne une version d'habitude il en fait il en fait dix lignes et là il en fait plus de cinquante et là les maîtres coloniaux entre guillemets mais cultivés et sensibles qu'est-ce qu'il dit mais j'ai compris pour Mamrie Jugurta c'est son ancêtre parce que la version donc c'est là il a compris que Jugurta c'était son ancêtre et il a commencé à comprendre le pourquoi le pourquoi je n'existe pas dans cette galerie des civilisations la civilisation belgique n'existe pas donc l'autre point je continue alors ce qui est un peu paradoxal vas-y Hafid pardon je dis que ce qui est un peu paradoxal c'est que au moment où il commence à s'ouvrir à la culture française à la littérature etc il n'a pas finalement il a continué à s'intéresser au monde berbère puisqu'il est très jeune quand il écrit cette version sur Sallust sur la guerre de Jugurta donc d'une certaine manière c'est les deux en parallèle c'est-à-dire la prise de conscience de son appartement berbère c'est l'un et l'autre c'est l'un et l'autre c'est le français qui l'a permis de découvrir le berbère Jugurta peut-être qu'en Kabylie il n'aurait peut-être pas découvert je n'en sais rien mais c'est là justement le paradoxe c'est là peut-être qu'on va y revenir c'est ce que dit la lettre à Jérôme le colonialisme et la France c'est-à-dire que peut offrir la culture française la culture française elle a offert un bagage intellectuel une culture une ouverture sur le monde mais quand cette ouverture sur le monde se fait c'est là qu'on réalise qu'il y a une fêlure qu'il y a quelque chose qui manque les personnes les enfants à qui on enseigne les grandes valeurs de la culture française ne sont pas concernés ils sont exclus on leur parle d'un monde qui ne les concerne pas c'est ça le problème alors que lui Mamrie je pense que voilà c'est une situation modeste même s'ils sont symboliquement dominants mais matériellement il le disait il le jouait comme les autres enfants les pieds nus dans la neige bon c'est pas ça le problème mais quand tu es quand même dans un lycée où ton oncle est à rang de visir ou d'octuice tu es normalement censé être comme tout le monde il y a deux indigènes un marocain et lui et donc dans la masse de cette école et bien rien rien de ce qu'on leur enseignait ne pouvait renvoyer à leur histoire à leur identité à leur culture c'est ça qu'il faut comprendre et après la plus belle des plus belles c'est la c'est la comment dire la dissertation de philo quand Jean Grenier lui il n'aimait pas trop la philosophie et d'ailleurs là ça me rappelle aussi Jean Brouche qui disait tout le temps il allait suivre des séminaires en philo et ça l'embêtait ça l'embêtait à en mourir il dit mais qu'est-ce que j'en ai à faire du cogito et là je comprends très bien parce que pourquoi parce que c'est abstrait ça ne le concerne pas ça ne le concerne pas les problèmes qui le rongent vous voyez ce que je veux dire donc pour lui ça ne répond pas à ces questions existentielles qui sont personnelles mais qui sont aussi des questions existentielles collectives tu vois voilà donc ça rentre par une oreille ça sort et pour Mamrie c'était pareil et donc qu'est-ce que que fait Jean Grenier lui dit donc voilà je vous dispense de la comment dirais-je de la de la dissertation faites-moi un devoir sur la société et c'est là qu'il a écrit ce premier article qui est quand même il avait 19 ans il avait 19 ans et c'est une réflexion entre la Kabylie le Maroc et la culture française donc on peut comprendre ça que si on introduit les trois éléments la culture le Maroc lui permet de mieux comprendre la Kabylie la Kabylie comprendre le Maroc mais la culture française comprendre les deux là je crois que Adnani je pense qu'on va le retrouver je pense qu'il doit avoir un petit problème technique donc vous voyez c'est un peu ça quoi c'est un peu ce jeu-là et je pense que l'arrachement à sa Kabylie a été a été très très voilà très très marquant oui parce que vous dites c'est la perte de l'éthme c'est le paradis c'est le sud du paradis tout à fait mais tout à fait et surtout qu'il était très attaché à sa mère voilà on va la retrouver Hafid et justement j'aimerais qu'on aborde cette relation que j'ai trouvé assez particulière à la question à son engagement comme vous le disiez tout à l'heure Hafid effectivement il était en formation en études françaises etc et en même temps il était déjà passionné ou en tout cas l'incarnation peut-être par filiation effectivement de 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 la culture berbère il le fera toute sa vie d'ailleurs y compris d'ailleurs ce que j'ai appris il a été mobilisé pendant la seconde guerre mondiale deux fois c'est ça deux fois deux fois oui voilà mais il va croiser il va croiser des berbères marocains ça va encore être pour lui une source de réflexion d'études il est professeur je crois déjà de lettres et il fait trois ans d'études en berbère dans les années 48 49 50 je crois donc c'est c'est depuis peut-être même si vous vous mettez des bémols sur sur l'épisode marocain quand il a 11 ans mais on a l'impression que depuis 11 ans c'est une constante c'est quelque chose qui occupe toute sa vie quels que soient les moments que ce soit la guerre que ce soit la formation que ce soit ensuite l'enseignement c'est une constante et l'horizontalité dont vous parliez c'est à dire peut-être qu'effectivement à 11 ans il n'en avait pas conscience mais après c'est comme lui c'est comme lui effectivement qui va nous faire découvrir les Touarets et qui va nous faire découvrir un certain nombre d'autres par les communautés oui mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en plus ce qui est important c'est qu'il était seul il était dans une solitude et la recherche de toute façon la recherche on est souvent seul mais la tenir depuis depuis l'adolescence je ne dirais pas 11 ans mais depuis l'adolescence jusqu'à sa mort il fallait le faire c'était parce que bon la recherche on a besoin de partager on a besoin de moyens on a besoin d'encouragement on a besoin d'institutions ce qu'il a eu très rarement ou je dirais presque pas du tout et ça et il a compris très tôt que moi je crois qu'il a été inquiet de la disparition de cette culture vraiment inquiet et il a compris très tôt en fait que le grand combat qu'il pouvait mener c'était au niveau culturel donc il fallait la remettre la remettre donc sur les règles et là je disais par rapport au Maroc en fait c'est vrai que c'était la préoccupation majeure de Mamrie mais à un niveau moindre il y avait aussi des autres les cabiles qui sont allés au Maroc pendant la guerre parce qu'il y avait quand même quelques-uns qui se sont réfugiés au Maroc dont Mohamed Saïd de Chali et bien ils étaient quelques-uns des instituteurs des fonctionnaires ils voulaient dans les années 57-58 il fallait le faire faire un dictionnaire pont berbère donc tous avec la découverte du Maroc ont été pris par cette comment dirais-je par cet engagement-là comment sauver leur langue et ce qui est important et je crois qu'il faut dire aujourd'hui aux arabophones cette envie de sauver leur langue à l'époque parce que là ont fait aux cabiles et surtout aux berbérophones cette récrimination de revendiquer leur langue et leur culture par opposition à l'arabe moi je crois qu'il faut souligner mais alors avec dix traits que la sauvegarde de la langue berbère s'est faite d'abord et avant tout par rapport aux français et par rapport à la colonisation ça il faut vraiment se mettre ça en tête pour Mamrie et pour toutes ces personnes qui ont essayé de réfléchir c'était par rapport à ça et le combat de Mamrie le fait aussi il y a un lien là plus qu'on parlait des filiations tout à l'heure avec Hamrouch Hamrouch en 1939 quand il a publié « Changer Berber Kavili » mais le problème n'était pas l'arabe du tout au contraire il pensait que l'arabe était aussi menacé que le berbère mais c'était justement par rapport à la colonisation qui bannissait tout qui écrasait tout et cet écrasement physique était aussi un écrasement intellectuel et culturel Pour revenir à ce que tu disais Mstafa moi j'ai l'impression que quand il était jeune il s'interrogeait sur la disparition sur la menace de disparition de ce monde qui en plus cette idée de l'importance du monde berbère a été consolidée chez lui avec le Maroc évidemment comme l'a dit les autres élites algériennes comme Mhansarie et d'échelni et d'autres ont été confirmées dans l'idée d'un monde berbère plus ouvert plus grand que ce qu'ils auraient pu penser lorsqu'ils sont allés du côté du Maroc donc cette prise de conscience évidemment a engendré une crainte de la disparition d'une certaine façon du monde berbère de la culture de la langue berbère quand il était jeune c'était un peu ça quand il écrit d'ailleurs cet article dans la revue Agdel la société berbère c'est une interrogation on peut le trouver personnelle c'est une interrogation d'un jeune homme d'ailleurs qui n'est pas aussi élaboré que ce qu'on peut lire de Mamrie un peu plus tard qu'on a pu lire de Mamrie adulte mais qui dit son interrogation sur ce monde berbère qui ne s'est pas organisé en nation qui a été d'une certaine manière tout le temps qui a eu du mal à s'unir à faire nation d'une certaine manière et à se battre en tant que nation contre ce qu'il menaçait mais c'est ensuite avec tous les outils qu'il va avoir puisqu'il va jusqu'en classe préparatoire au lycée de Mille Grand à Paris après on sait qu'il est mobilisé etc. et puis il devient enseignant il arrive donc à devenir enseignant on n'a pas dit tout à l'heure que le fait d'être passé dans un collège ce qui était rare à l'époque donc au lycée c'est-à-dire l'enseignement secondaire qui était réservé quand même qui n'était pas accessible à des gens comme Ferraoun des gens comme ça n'ont pas pu accéder à cet enseignement secondaire et bien ça l'a aussi ça lui a permis de se lisser également jusqu'aux classes préparatoires etc. donc il a ses outils et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider consciemment ou inconsciemment à un moment donné ça va être conscient puisqu'on le lit on le lit très clairement dans l'introduction au poème qu'habille ancien en 1980 qui est une œuvre majeure un tournant bien entendu de l'œuvre de Mamrie et bien là il en est absolument conscient il l'écrit donc il va utiliser ces outils pour justement cette fois-ci non pas s'interroger seulement comme il l'a fait quand il a été jeune mais agir et là on est dans l'action et je crois que je ne pense pas qu'il y a l'œuvre littéraire il y a aussi à la fois les romans et le théâtre pardon oui mais je crois que ça il faut le souligner il y a les romans et le théâtre que nous ce qui nous avait intéressé ce n'était pas la fiction qui est très intéressante dont on peut trouver aussi beaucoup de choses à dire et sur lesquelles il faut méditer mais l'anthropologie pourquoi ? parce que là il était dans le réel il était dans le réel il voulait construire ce monde berbère ses structures sa vision du monde et sa philosophie et donc ils sont vraiment deux là peut-être il y en a d'autres mais en plus les cas pour le monde berbère et Kabyne en particulier ils sont deux ils sont deux à vouloir si vous voulez fonder un humanisme berbère c'est Jean Brouche et Mouloud Mamrie cet humanisme est fondé aussi sur l'humanisme occidental qui ne rejette pas et ça je crois qu'il faut absolument y réfléchir parce que c'est très important pour eux il y a un humanisme occidental dans lequel ils ont comment dirais-je qu'ils ont incorporé qu'ils ont fait l'heure et dans cet humanisme c'est cet humanisme occidental qui va leur permettre à leur tour de penser à un humanisme intégré et pour Mamrie c'est encore encore plus fort c'est quelqu'un qui a fait latin grec donc les lettres classiques c'est ce qu'il a enseigné et voilà donc en enseignant le latin et le grec il y avait de toute façon je lisais tout à l'heure beaucoup de choses sur la Grèce on voit bien qu'il y a des liens très forts entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée et surtout dans l'Antiquité et pour Mamrie c'était quand même sacrilège c'était un crime que de soustraire le monde berbère à la Méditerranée surtout dans l'Antiquité vous voyez ce que je veux dire donc ça va au-delà de ce qu'on c'est pas une revendication identitaire locale réduite à la portion cabile même si la portion cabile a le mérite de faire ce qu'elle a fait de voilà de tout le combat qui a été mené par les cabiles ça il faut le souligner et Mamrie le reconnaît mais je pense que intellectuellement et par rapport à l'humanisme ça dépasse largement l'Afrique du Nord donc c'est vraiment la place de la berbérité au sein même de la Méditerranée on peut dire sans nous tromper on peut dire sans nous tromper que c'est un combat universel qu'il a voulu mener et il a des consciences de la portée de ce combat universel c'est vrai que Amrouch n'a pas pu le mener ce combat là comme l'a fait il a mené au niveau politique il a mené au niveau politique voilà il n'a pas eu le temps mais il s'est arrêté tôt malheureusement puisqu'il est parti il est parti très tôt mais ce questionnement là Mamrie vas-y excuse-moi excuse-moi un fait d'excuser non non pas du tout parce que c'est un peu un peu complexe avec Zoom donc Mamrie était dans un combat universel quand Mamrie de la langue et de la culture berbère pour lui c'est une sorte de message universel de lutte aussi pour les dominer de manière générale voilà et on le voit d'ailleurs dans les échanges qu'il a avec Pierre Bourdieu comment est-ce que ces choses là s'expriment mais c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement large évidemment de son combat pour la langue et la culture berbère et c'est pour ça me semble-t-il je crois ne pas me tromper d'un seul livre qu'il faut redire les choses à nos amis kabyles berbères de manière générale à ceux qui sont habités aussi par ce combat il est important de le placer dans une dimension si je puis dire beaucoup plus universelle beaucoup plus ouverte sur les dominés de manière générale parce qu'il n'y a pas évidemment que les berbères qui sont menacés aujourd'hui il n'y a pas de la langue berbère etc c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne à Amstapha c'est que c'est qu'aujourd'hui évidemment le monde est partagé en culture le monde est partagé en politique culturelle et autre c'est que les berbères malheureusement ont perdu la légitimité historique entre guillemets il y a longtemps il y a longtemps mais elle va s'exprimer de façon manifeste avec la colonisation qui va leur réserver contrairement à tout ce qu'on raconte une portion congrue même si de l'autre côté on va utiliser le fait berbère là c'est encore une autre histoire et surtout surtout et là aussi Mamrie le dit dans Pointe-Cabille-Ancien c'est avec les indépendances recouvrées que les cultures autochtones vont perdre parce que ces indépendances recouvrées que vont-elles faire ? Elles vont créer des états nationalistes nationalitaires avec une langue une religion une culture imposées par le haut et donc écraser tout ce qui leur échappe ou tous ceux dont ils ne veulent pas parler et c'est dans ce sens que la culture berbère c'est une question de légitimité légitimité linguistique légitimité culturelle et je veux dire même légitimité existentielle est-ce qu'on a le droit d'exister comme on est et voilà donc c'est ce frottement-là qui est là aujourd'hui il faut le comprendre comme ça ce n'est pas contre forcément contre une autre langue ni une autre culture ni une autre religion mais est-ce que c'est aussi pour ça peut-être que les kabiles peut-être c'est sûr que les kabiles ont très tôt compris comment appliquer le concept de démocratie que chacun donc ait le droit de se sentir dans un système donné qu'il ne soit pas celui qui est imposé par les états parce que pour reprendre un peu ce que vous disiez l'un et l'autre c'est vrai que sur son engagement on a bien l'impression qu'il n'est pas seulement dans une posture défensive il n'est pas il n'est même pas seulement dans le fait de dire effectivement cette culture appartient au monde méditerranéen et au patrimoine de l'humanité en général il est aussi dans l'idée que c'est une condition d'un destin collectif c'est-à-dire qu'il inscrit finalement son engagement cette culture cette langue etc. dans le devenir collectif ça me fait penser un peu à cette formule africaine je suis parce que nous sommes ça veut dire qu'effectivement si l'on note à l'humanité un seul élément culturel de son patrimoine finalement c'est tout le monde qui tout à fait tout à fait mais tout à fait c'est tout le monde qui perd et d'ailleurs et d'ailleurs Moustapha justement nous avons justement les poètes c'est bien de lire les poètes même si même si parfois par leur caractère ils sont agaçants dans tous les cas ils oui ils ramènent à nous des archaïsmes mais c'est vrai par exemple si Mohand le jeu et le nous sont inclus des fois il dit mais des fois il dit nous donc le nous et le jeu sont inclus alors si le nous ne peut pas exister sans le jeu et le jeu et ça c'est très très important et c'est ça Manri et c'était ça Manri c'était lui bien lui n'était qu'un canal qui voilà qui transmettait toutes les frustrations tous les manques toutes les souffrances qu'ont subi ces peuples à tort parce que quand on va au Maroc par exemple et c'est là qu'il a été vraiment fasciné et bien franchement il y a des endroits où ou bien le monde avait à apprendre de cette civilisation quand on sait j'ouvre juste une parenthèse quand on sait par exemple dans le sud marocain et bien ils avaient ce qu'on appelle la communauté des biens réduite aux acquis de tout temps et bien je crois que voilà je crois que l'humanité effectivement a beaucoup à apprendre et dans d'autres endroits moi j'ai eu des jeunes enfin d'autres je n'ai pas cité les lieux des jeunes qui disaient que bon voilà ça ne fait pas ces 20 dernières années uniquement que évidemment que le religieux se mêle de la vie privée des gens quand il raconte il dit mais nous il fut un temps où on était beaucoup plus en avance sur l'Europe dans les relations hommes-femmes en tous les cas dans la liberté de discuter d'être ensemble de se choisir d'échanger voilà et ça on a aussi des textes qui l'attestent alors donc voilà c'est ça qui a ému Mamrie aux larmes et qui dit c'est pas possible qu'on puisse inverser comme ça les donner et les réduire à rien parce qu'il y a une légitimité qui vient de nous je crois que ce que nous venons de dire collectivement ce que vient de dire Tessalit mais ce que tu as dit aussi Mstafa c'est la démonstration en réalité c'est la meilleure réponse aux contradicteurs en tout cas à ceux qui ont critiqué Moulou de Mamrie depuis 1952 j'allais dire ceux qui l'ont critiqué sur une oeuvre romanesque une oeuvre romanesque c'est quand même ça reste une oeuvre romanesque ceux qui lui ont dit qu'il n'était pas suffisamment dans un moment de l'histoire d'Algérie qui était particulier engagé dans une idée nationale etc. à travers ce qu'il disait même dans la colline oubliée ils ont une réponse une réponse qui est celle de l'authenticité de Moulou de Mamrie et cette authenticité malheureusement ne pouvait pas ne pas être déjà celle de quelqu'un qui avait une pensée forcément anticoloniale puisqu'il est contre toute forme de domination par essence même puisqu'il se bat pour une langue dominée une culture dominée il en a fait sa mission il le dit il s'est senti investi d'une mission il le dit il en est conscient donc déjà le combat anticolonial donc ça ne pouvait pas convenir à la France coloniale et puis à l'indépendance de l'Algérie bien entendu et Thess Arditte l'a dit tout à l'heure puisqu'il l'a écrit en 1980 dans cette introduction absolument extraordinaire de 50 pages au poème Kabil Ancien je crois que tout le monde doit connaître cette introduction mais qui est complexe qui montre aussi la complexité de la pensée de Moulou de Mamrie donc après l'indépendance bien entendu que Moulou de Mamrie est devenu un barrière il est devenu quelqu'un aussi qui n'était pas comment dire le bienvenu dans cette Algérie indépendante parce que l'idéologie principale de l'Algérie indépendante c'est de dire que c'est l'arabo islamisme comme on sait c'est-à-dire dire que l'Algérie c'est quelque chose qui se résume à une simplicité quelque chose de très simple et qui ne pouvait pas de toute façon convenir à quelqu'un comme Moulou de Mamrie donc la meilleure réponse à ceux qui ont dit de Moulou de Mamrie parce qu'on est parti de cette question-là au début même si on a déjà la démonstration dans le livre avec le travail qui a été fait par Tassar Lutessi la meilleure réponse c'est cette cohérence de Moulou de Mamrie il ne pouvait pas avec cette cohérence qu'il avait et contrairement à ce que pensent certains il n'avait pas peur de comment dire d'être de 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 la de la porter cette cohérence puisqu'il en a payé le prix le plus cher et bien cette cohérence fait de lui de fait un anticolonialiste absolument notoire j'allais dire et c'est pour ça que je me suis permis de citer cette lettre un jeune français etc donc voilà on est dans une cohérence avant et après l'indépendance de l'Algérie parce que Moulou de Mamrie c'est une oeuvre qui transcende d'une certaine manière le temps sa pensée aujourd'hui elle reste intacte c'est à dire qu'aujourd'hui on peut s'inspirer de la pensée de Mamrie pour répondre aux défis actuels qu'est-ce qu'on fait pour tel problème pour tel autre problème etc y compris d'ailleurs des questions universelles je crois que c'est important de le savoir Mamrie était tout sauf quelqu'un me semble-t-il qui était enfermé dans quelque chose oui alors je voulais ajouter à ça justement je voulais dire quelque chose je crois que ça l'autre on peut aussi le raccrocher à ce qu'on a découvert ces derniers temps qui est tout bon je savais qu'après 63 en tous les cas qu'il y avait des réunions un peu partout dans le monde et notamment à Moscou bon moi je pensais que c'était des invitations comme ça d'écrivains reconnus en Afrique du Nord et justement à Moscou et bien il était secrétaire général d'une revue et dans cette revue justement il était chargé ou en tous les cas c'est peut-être lui qui l'a proposé d'en faire une revue asiatique et africaine contre la colonisation c'est quand même incroyable c'est justement c'est ce que tu disais tout à l'heure unir les colonisés contre l'ancien monde colonisateur et ça et ça c'est vraiment extraordinaire et justement il y a quelqu'un qui disait je ne vais pas citer le nom de Mamrie qu'il était un peu heureux il n'appréciait pas beaucoup enfin c'est pas qu'il n'appréciait pas il ne voulait pas se mettre dans les pattes entre guillemets de politiciens par peur de la récupération ou de faux pas qu'il n'aurait pas fait lui-même mais là créer une revue encore une fois pour l'Asie et pour l'Afrique pour faire exister ces peuples parce que c'est le moi j'ai trouvé quand même que c'était extraordinaire voilà c'est assez extraordinaire et là on a publié justement ces lettres on a publié ces lettres à la fin là dans le dans l'édition de chez Coucou les lettres et la photo de la revue cette revue là écrite en en russe j'aimerais comme le temps passe vite et que on est aussi sur le c'est le rappel de ce que fut le printemps berbère qu'est-ce que représente c'est un tournant les poèmes qui habillent anciens qui étaient publiés en 1980 interdits en Algérie et est-ce que c'est une concomitance un hasard le fait qu'effectivement les manifestations commencent suite à l'interdiction de cette conférence qu'il devait donner à propos de cette publication à Tizi Ozu pour moi franchement c'est un hasard parce que Poème Kabil Ancien justement là aussi on va rentrer un peu dans le privé Poème Kabil Ancien il a commencé à préparer ce texte là incroyable mais vrai à la mort de son père son père est mort en 72 centenaire et c'est en fait un hommage à son père mais comme il était très pudique et n'aimait pas parler de lui-même c'était donc un hommage à son père il a commencé en 72 et il va en parler justement dialogue sur la poésie orale avec Bourdieu en 76 c'était la continuité de ça et c'est en discutant avec Bourdieu et tout et tout et c'est là que Bourdieu lui a dit mais écoutez il ne faut pas il est vraiment la Kabilie il ne faut pas il ne faut pas comparer la poésie Kabil orale à Victor Hugo mais plutôt à Omer donc ça a à voir avec la tradition orale et la tradition orale évidemment méditerranéenne donc c'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir sur ça et puis son expérience du Gourara qui est justement où il avait trouvé une musique poly poly extraordinaire des rituels et il avait constaté justement comment est-ce qu'on avait commencé à récupérer à éteindre voilà et d'où donc cette prise de conscience parce qu'il ne faut pas imaginer que le livre est sorti en 80 juste pour le moment verbeur le livre s'est préparé avant il a dû être donné deux ou trois ans avant les corrections et tout ça donc il était sorti juste au moment donc de 1980 et donc 1980 c'était aussi la maturation de tout un je veux dire presque de 65 et même un peu plus tôt de frustration que cette société a subie d'abord le FFS après le FFS tout ce qui va advenir et donc voilà quand Maud Mabry a voulu parler de poèmes qui ne sont que des poèmes et qui ne renferment rien de rien de politique mais tout est symbolique c'est pour dénier un peu toute une culture en fait voilà s'ils étaient un peu intelligents les dirigeants de l'époque qu'ils verraient bien au contraire que la religion est sublimée je ne sais pas comment dire l'islam des poèmes de Kabilan c'est l'islam populaire au contraire on est attiré par la culture de ces poèmes mais malheureusement pour eux ils ont voulu justement ôter tout enracinement culturel religieux politique et donc le fait qu'on ait refusé bêtement cette conférence ça a donné ce que ça a donné je pense parce que j'étais au CRAP à l'époque ils n'en savaient strictement rien de ce qui se préparait ou de ce qui pouvait se préparer pourtant comme vous le disiez tout à l'heure effectivement il a longtemps été seul il a bataillé seul il a fait son travail seul dans les conditions qui étaient les siennes effectivement difficile même contrarié en Algérie et il a utilisé probablement tous les interstices possibles pour pouvoir mener son action son engagement y compris le bénévolat vous dites qu'effectivement c'est quelque chose d'important y compris dans l'engagement et y compris dans la recherche et il va rencontrer quand même une génération à ce moment là oui mais justement mais justement il avait en cachant son mode d'action il a en quelque sorte voilà il a en quelque sorte le fait de tenir seul bien l'admiration venait de l'extérieur cet homme qui publie là justement je crois que le livre qui va le lancer c'est Mohand voilà tout seul chez Maspero et on va en parler et des gens et en plus dans les années 1970 c'était quand même interdit c'était interdit en Algérie et voilà donc il va tenir comme ça et donc au crabe c'est aussi des générations qu'à l'université d'Alger il va quand même donner ses cours ses cours de berbère ses cours sauvages de berbère entre midi et deux et je pense qu'il y avait d'un côté la grogne politique qui existait qui était là chez les jeunes ils avaient besoin d'autre chose et de l'autre côté ça a été aidé par une répression et par une oppression terrible et je pense que ça a donné ce cocktail là ce cocktail qui était quand même explosif c'est tout et je sais que pour vous raconter ma petite histoire qui n'a rien à voir avec tout ça mais qui a à voir quand même j'étais en espagnol je n'avais rien à je vois j'étais en dehors du coup et c'est vrai qu'il n'arrêtait pas de dire il faut faire ci il faut faire ça et patati patata donc pour moi bon voilà c'était un vieux bonhomme qui cherchait voilà qui cherchait à recruter je n'étais pas du tout au départ intéressé par la chose mais alors je recueillais des poèmes je lui montrais je lui disais comment il était absolument absolument charmé mais moi je n'étais pas aussi engagée que j'étais engagée mais de façon intime de façon comme ça mais c'est tout mais quand en 80 il y a eu ce qu'il y a eu et je le voyais parce qu'on était dans le même centre et que j'habitais en face avec une voiture quand même de la sécurité militaire qui le suivait mais il le suivait ouvertement comme ça et donc il pouvait aller chez personne personne ne le recevait nous étions quelques-uns à vouloir le recevoir à assumer et ensuite le fait que je me disais et traiter les jeunes de Tiziouzou de Harki là je suis pas de l'autre côté voilà je n'ai pas admis qu'on traite mes compatriotes de Harki parce que je suis une fille de la guerre j'ai grandi là-dedans j'ai vu des gens mourir il y a eu des banques qui ont explosé une bonne partie de ma famille quand elle est morte là je n'ai pas accepté vous voyez vous comprenez voilà à quoi ça se réduit voilà et donc mes gens sont quand même des gens qui ont du cœur qui pensent et qui ont rallié le mouvement m'ambrie on pourra remercier Chadilly pour ça déjà puisque vous n'auriez pas été dans l'entreprise dans la recherche tout à fait tout à fait parce que j'ai connu des gens j'ai connu des gens qui sont morts pour l'Algérie sans parler un mot d'arabe donc alors d'où vient leur engagement ils ne parlaient que Kabir des hommes et des femmes alors je dis que ce n'est pas possible alors si eux sont un des Harkis moi aussi je suis un Harkis alors vous voyez donc je ne pouvais pas accepter ça et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont qui ont adhéré à la démarche de Mamrie et puis la démarche de Mamrie était intéressante parce qu'elle n'était pas politique vous voyez elle était politique sur le fond sur la longue durée il n'y a pas plus politique que le boulot de Mamrie mais sur le champ on n'avait rien à nous reprocher si ce n'est de travailler sur cette culture là je suis désolé j'ai eu des problèmes de connexion Mstapha oui oui je n'en ai jamais eu auparavant donc je peux vous dire que vraiment je n'ai pas entendu ce qu'a dit Tess Adit moi je voulais rajouter quelque chose parce que je suppose que le temps est déjà largement passé c'est que dans les annexes Tess Adit a cité Tess Adit Yacine a cité tout à l'heure des annexes qui ont été rajoutées à la version coucou du livre qui s'appelle d'ailleurs la face cachée de Mouloud Mamrie je voulais citer quand même des annexes à nos téléspectateurs ou en tout cas à ceux qui nous suivent sur Facebook qui montrent la portée aussi du message de Mamrie il y a une annexe c'est l'annexe numéro 7 c'est deux lettres qui ont été envoyées à Tess Adit Yacine par Cher Ajebaï de Bamako à la mort de Mouloud Mamrie de Bamako il y en a une qui est écrite en français elle est datée du 13 mars sauf erreur de ma part 89 et une autre en Tifinar elle vient de Bamako c'est vous dire la portée de Mamrie et dans les annexes 8 et 9 il y a une lettre de condoléances alors celle-là elle vaut vraiment la peine en tout cas c'est bon de savoir qu'elle existe une lettre de condoléances qui a été adressée à un certain monsieur Ouab Delkader c'est moi en réalité le pseudonyme mais ça c'est une autre histoire encore qui a été utilisée pendant un certain temps au début de la revue Auel par Tassadit Yacine pour éviter si je puis dire les problèmes si je puis me permettre Tassadit donc c'était Ouab Delkader cette lettre est écrite en arabe elle est écrite en français par les prisonniers politiques de la prison centrale de Kénitra au Maroc elle est touchante elle est inattendue parce qu'elle montre une prise de conscience et c'est ça qui est important à mon avis mais je pense que Tassadit ne sera pas évidemment n'ira pas dans un autre sens que celui que je suis en train d'emprunter là ça montre que Mouloud Mamrie a semé des graines un peu partout que ce soit à Bamako que ce soit au Maroc vous savez qu'au Maroc il est très célèbre aujourd'hui il est très reconnu mais il faut dire qu'il y a des gens comme Serfati comme tous les grands prisonniers politiques et pas mal sont des arabisans d'ailleurs si c'était pas le Covid je serais allé les voir ces prisonniers politiques voilà il y a une trentaine de signatures qui sont là et parmi ces signatures c'est un combat pour la liberté pour eux et ça vraiment Mâmerie s'il nous écoutait il serait très heureux parce que c'est un combat pour la liberté et c'est pas du tout simplement pour bien sûr pour la langue mais la liberté c'est aussi la langue moi je me permets de dire moi je me permets de dire que cette lettre quand on la lit ces deux lettres d'ailleurs la même en français en arabe et bien on a la chair de poule parce que là on est dans la vérité on est dans la prise ce sont des prisonniers politiques ils étaient à Kénitra je veux dire qu'ils n'avaient pas ils n'étaient pas obligés pardon de parler comme ça ils n'étaient pas obligés d'écrire un hommage à monsieur Oabdelkader ils ne connaissaient pas même pas encore qui se cachait derrière Oabdelkader c'est-à-dire ça ça dit il y a signe ici présente ils ont écrit ils ont fait l'effort depuis Kénitra d'écrire cette lettre et de la signer comme une pétition un peu et de dire le respect pour la personnalité de Mouloud Mamrie en ce sens Mouloud Mamrie est devenu universel avant qu'il parte c'est-à-dire qu'il n'est pas universel seulement aujourd'hui de par son oeuvre sa pensée quand on veut on veut bien la regarder en face et la lire mais il l'était déjà puisqu'il a déjà eu un message qui est allé bien au-delà des frontières pas seulement des frontières de la Kabylie comme vous l'avez compris bien au-delà des frontières de l'Algérie et c'est d'une certaine manière le Maroc mais aussi le Mali c'est-à-dire on commence quand même à s'approcher de l'ancrage de l'ancrage africain déjà tout à fait tout à fait écoutez alors le temps je vais passer trop vite on est quand même resté une heure malgré le fait qu'on soit démarré en retard j'aurais voulu aborder avec vous effectivement votre travail comme anthropologue votre situation de femme dans le milieu de la recherche le calvaire que vous avez vécu quand vous avez repris sur vos épaules la revue Hawale etc peut-être que vous pouvez en dire deux mots notamment parce que vous allez la revue Hawale maintenant va être publiée aussi aux éditions Frantz Fanon en Algérie donc qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Mabry dans le monde de la recherche et en quoi effectivement quelles sont les nouvelles pistes de recherche est-ce qu'il y a comment dire une résurrection une renaissance de la recherche et puis et puis peut-être aussi dans quelle mesure la place de la recherche berbère est plus installée aujourd'hui qu'il y a 30 ans écoutez je crois que là je vais dire sommairement parce qu'on n'a pas le temps mais je vous propose de faire une autre émission avec Rapid justement puisqu'il est il m'a suggéré un très bel entretien que vous avez vu à la fin je pense que c'est par rapport à cet entretien et on va vraiment développer je dirais que comment vous dire à la fois à la fois par rapport à il y a il y a 30 ans bien sûr qu'il y a une avancée bien sûr qu'il y a des travaux bien sûr qu'il y a une ouverture bien sûr que le tabou est levé là c'est clair maintenant est-ce que est-ce que les travaux qui se font aujourd'hui sont-ils de qualité ça je me pose la question moi je crains une chose c'est que à vouloir à ne pas donner les moyens les moyens matériels les moyens de formation aux enfin disons aux chercheurs algériens marocains etc etc j'ai peur qu'il y ait une école de pauvres une recherche indigente si on ne peut pas être au niveau de la recherche internationale et bien on va justifier les raisons pour lesquelles ce champ de recherche a été discriminé vous comprenez la discrimination va devenir un critère une identité donc on ne pourra pas on ne pourra pas rentrer en compétition c'est ça mon inquiétude donc le fait que évidemment on part en Algérie je rentre je sors je n'ai pas besoin de pseudonyme on me reconnait maintenant tout ça est bien mais je suis désolé jusqu'à aujourd'hui c'est France Fanon qui publie la revue en ramant pourquoi est-ce que cette revue n'est pas chez elle dans son pays c'est quand même c'est des questions qu'il faut se poser pourquoi est-ce que des gens de qualité qui ont fait leur preuve je pense voilà des gens qui sont à Linalco je pense à d'autres qui sont d'autres universités qui sont en Provence à moi-même pourquoi est-ce que franchement pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas travailler avec nos universitaires à Tiziouzou à Béjaïa pourquoi vous voyez ce sont ces choses-là et à chaque fois Hafeet vous le dira quand on a voulu faire l'hommage à Mamrie on l'a fait avec une association c'est quand même incroyable à Béjaïa quand on a envie voilà c'est toujours c'est toujours on est un peu justement Mamrie nous a laissé un héritage un héritage de ruse il était au crape vous voyez il faisait la recherche au crape il a publié ailleurs nous c'est pareil donc on passe par les petits par les amis par les interstices ça se voit qu'on n'est pas on n'a pas quand même toute légitimité et ça c'est pas pardonnable c'est pas pardonnable et c'est honteux on devrait circuler entre les états et les problèmes du Maroc et de l'Algérie leur problème politique ils le gardent la culture n'a pas de frontière vous comprenez le latin n'est pas simplement à Rome il est à Rome il est à Paris il est à Madrid et le berbère il est en Algérie il est au Maroc il est en Libye il est en Tunisie il est au Niger au Mali vous comprenez si on avait vraiment envie que cette culture redevienne la matrice de la culture de l'Afrique du Nord il faut reconnaître tous ces gens là voilà et là pour publier la revue on est obligé encore aujourd'hui à faire du bénévolat moi je suis fatiguée j'ai l'âge que j'ai j'ai pas les moyens etc etc donc c'est pas possible qu'une revue dépende d'une personne et je suis exact j'ai beaucoup moins de moyens qu'en 85 si je vous le disais vous allez me croire j'ai beaucoup moins de moyens en 85 et là je pense que l'ACB est peut-être un peu mieux loti avec les coupes des subventions etc etc depuis Sarkozy aujourd'hui les revues les revues ou même les assos elles tournent elles tournent à fond partout c'est ça c'est ça le problème et ça j'attire l'attention des berbères et surtout des cabines très franchement il faut qu'ils encouragent ce qui existe ce qui se produit sinon on va fermer on va baisser le réseau je pense le faire d'ailleurs ah oui donc on va donc terminer sur une note plutôt pessimiste parce que je ne dirais pas la même chose pour l'ACB mais c'est vrai aussi que les difficultés sont là que le renouvellement des générations la question est posée et effectivement les perspectives et bien ça rame tout le monde rame et on a l'impression effectivement que le courant contraire est de plus en plus fort moi j'ai envie de dire pardon en un mot qu'il y a une vraie attente on le sait on le voit quand on aborde ces sujets t'es-a-la Lévi-Essine est vraiment respectée quand elle s'exprime et quand elle prend la parole on sent qu'il y a vraiment une attente sur ces sujets moi j'ai aussi eu l'occasion d'intervenir ici ou ailleurs et je vois que beaucoup de gens attendent des choses attendent d'apprendre des choses il y a une soif de savoir mais ce que doivent savoir les gens qui nous écoutent c'est que les choses ne se font pas toutes seules on ne peut pas être à la fois dans l'exigence j'allais dire de qualité ce qui est normal aussi il y a une volonté pour ses enfants aussi d'avoir un héritage sur les questions de langue de culture berbère en particulier puisqu'on parle de ça c'est tout à fait légitime d'avoir ça mais en même temps il y a un investissement personnel il y a un engagement de chacun alors qu'il soit d'ailleurs financier ou un engagement de militantisme en trésumé culturel il faut qu'il y ait un engagement de chacun sans l'engagement de chacun ce n'est pas possible une revue comme Awell ne peut vivre qu'avec l'engagement des gens c'est à dire tout simplement les financements qui peuvent venir de l'achat de la revue de l'abonnement de tout ce qu'on sait et l'engagement de chacun c'est ce qui manque en quelque sorte on a des gens en face de nous qui sont très exigeants ils ont raison parfois très critiques d'ailleurs vis-à-vis des uns et des autres mais qui n'ont pas suffisamment conscience du coup de par exemple Mamrie était engagée corps et âme Tessalit Yassine l'est aussi puisque Tessalit parlait tout à l'heure de Amrouch Amrouch d'une certaine manière quand on écoute même sa femme elle s'est exprimée en 1963 à la radio à l'OFTF à l'époque elle a dit qu'il en est mort de son angagement voilà on peut le dire donc voilà il y a réellement un don de soi en quelque sorte sur ces questions et c'est pour ça que je disais que Mamrie s'est senti investi d'une mission et qu'il n'avait pas le choix il l'écrit dans l'introduction au poème qui dit l'ancien je peux me permettre Tessalit Yassine et dire que Tessalit Yassine aussi est investie je crois qu'elle a cette sensibilité c'est celle de se sentir investie de quelque chose donc elle s'est donnée corps et âme pour le travail qu'elle a fait et ce travail mérite d'être encouragée par l'engagement j'allais dire de chacun d'entre nous voilà c'est ce que nous allons quand même essayer de faire malgré les difficultés que nous traversons tous dans nos différentes boutiques crèmeries je vous remercie Tessalit Yassine d'avoir accepté de venir parler effectivement de cette publication avec Hafid Adnani donc la version française chez non-lieu qui s'appelle Tessalit Yassine avec Moulou Mamrie française et marocaine c'est sorti à la fois à Paris et au Maroc il y a une nouvelle édition qui vient de paraître donc chez Coucou en Algérie je rappelle quand même c'est important que l'ensemble des livres qui seront présentés cette semaine y compris celui-ci est disponible en commande chez notre partenaire la librairie La Baronite on peut l'appeler au 01 77 18 82 25 ou prendre contact avec la CB qui vous mettra en relation et je rappelle que demain soir nous allons rencontrer Ali Guenoun un jeune historien brillant historien son livre est important et avec lui nous essayons d'aborder la question qu'habille dans le nationalisme algérien entre 49 et 62 dernière chose toutes les informations toutes les références etc. seront mises en ligne sur le site de la CB dans les tout prochains jours autour de vos publications et autour de vos travaux à tous les deux je vous remercie une seconde avant de vous quitter est-ce que vous m'entendez ? oui je tenais à vous remercier en tant que président de la CB je tenais à vous remercier Tassadit je voulais dire aussi ce que tu as dit à la fin et ce qui a été repris par Afid l'ACB est toujours à vos côtés bien sûr mais l'ACB n'est pas non plus subventionné beaucoup de bénévoles beaucoup de bénévoles qui travaillent à l'ACB nous faisons je vais en profiter pour encore faire un appel ici venez nous rejoindre le combat est encore là le combat de Mouloud Mamrie est le même aujourd'hui qu'hier donc vous trouverez autant de plaisir à fréquenter tous ces gens qui se battent avec vous il y a vraiment encore quelque chose de faire qui peut être encore formidable et qui peut procurer à tous ces jeunes vraiment quelque chose de très fort parce que le combat c'est quand même quelque chose de passionnant et qui peut vraiment enrichir une vie voilà juste une précision monsieur le président si je peux me permettre l'ACB est quand même subventionné elle reçoit des subventions oui on reçoit des subventions mais pas pour ce qui passe voilà je ne voulais pas comparer je ne voulais pas non mais ce n'était pas pour comparer c'est à dire que les gens croient qu'on touche des subventions mais c'est surtout pour tout ce que l'on fait dans le quartier l'état français ne subventionne pas la culture berbère je l'ai dit elle le redit ben oui mais ça je suis ça dans le quartier il nous subventionne pour ça et avec ce qu'on arrive à faire en bénévolement qui enrichit la culture berbère voilà et c'est pour ça rejoignez-nous et faisons un travail qui aidera aussi les chercheurs bien sûr c'était le mot de la fin pour moi excusez-moi j'ai suivi ça sur Facebook il y avait du monde il y a de très beaux de très belles réponses d'encouragement de bravo et tout ça donc le combat continue merci à tous merci Tassadip et donc à très bientôt merci beaucoup à demain pour ceux qui vont nous suivre merci Moustapha de nous avoir supportés ah non non merci Moustapha merci Tassadip et merci à vous deux merci on refait une autre émission s'il veut sur voilà oui pas de soucis merci infiniment au revoir au revoir